et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken où on est apparemment en train d'arriver au bout au moins du premier cycle de jeu je sais pas si il y aura un new game plus ou pas ce qui est sûr c'est que moi je risque de ne pas faire la totalité du jeu c'est à dire toutes les fins c'est un Metroidvania donc forcément il y a des bad ending et des good ending parce qu'on a vu que la plupart des good endings apparemment c'était des trucs de plate forming etc et tout le monde sait que le plate forming et les jeux de vitesse c'est 100% mon fort et donc pour éviter le langage fleuri je préfère ne pas hanter le diable je me connais je sais très bien ce qui va se passer si jamais je fais ça vous inquiétez pas on peut pas passer dans le dans le portail qu'on sait il fallait peut-être aller à celui-là alors les chances à qu'on puisse pas passer dans le portail j'aimerais bien savoir où est ce qu'il mène donc ça ça sent le portail ou un portail d'arrivée c'est horrible le gel dans ce jeu hop je vais juste descendre là on va aller là il y a une tp à prendre qui nous emmènera au bon endroit après ça peut être la tp qui est juste à côté là j'en sais rien mais ce que j'aime pas dans le jeu en tout cas dans ce niveau c'est que le sens d'orientation est mis à rue d'épreuve ça tellement dur pour moi alors que j'ai un bon sens de l'orientation mais j'aime pas que mon sens d'orientation soit je me mets à rue d'épreuve ça j'aime vraiment pas je vais aller voir c'est quoi celui qui est 1 ok sans la fait là il y avait quoi là à la c'est pour aller aux trucs de feu ou de glace là non ouais c'est ça ici alors on va nous emmener là voilà pourquoi j'aime pas ça tu sais pas comment y aller et ça c'est vachement chiant tu peux passer une demi heure hop tu sais ce qu'on va faire on va retourner au village pour rendre la quête au moins celle là elle est faite donc on va la rendre tu sais c'est quand je prais euh Heuuuuhhh... Voilà. Parce que Brandon a bien retourné au village. Oui, Brandon est revenu, il doit être en train de se reposer. Ça a toujours été un lâche. Ah, mais cette fois-ci je crois qu'il était vraiment terrifié. En passant, je vais me prendre dans la zone depuis quelques jours, j'ai découvert cette chose. Ok. Bonjour Tania, je suis heureuse que Carty soit rentrée sans encombre. Ah, il faut parler aux quatre, ok. Heuuuuh, ok, sympa. J'ai rencontré Victor. Il a toujours été rongé par les remords et la culpabilité. En fait, tout le monde au centre de recherche devait se sentir coupable. Attends, on m'a demandé de te ramener ceci. Ah, ok. Ça va. Elsa allait forcément prendre l'émetteur. Nan, 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 nan. Ah, très bien. Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, lui il me donne rien. Petit salaud. Tu fais sa quête, tout le monde te donne des objets sauf lui. Euh, hop. Voilà. Euh... Ah, j'en ai encore. Très bien. Faut qu'elle rentre combien maintenant, mes fioles ? 120. C'est bien. Euh... Hop. Ok. Euh... On avait dit là, donc on va tenter celui-là et on verra bien. On verra bien où cela nous mène. Et là, en fait, l'épisode va durer 10 minutes parce que je vais tout de suite trouver comment y aller. C'est le boss de fin, on le tue et voilà. Peut-être possible aussi hein, on ne sait pas. Hop. Voilà. Parce que là, on voit qu'on n'a pas tout visité ici. Ah, bah j'ai pas visité parce qu'il y a un truc qui m'empêche d'aller en bas. Et ça, forcément, on y est passé. Là, il y a un truc qui m'empêche d'aller à droite. Euh... Ouais. Il faut aller là pour débloquer ça, j'en suis sûr. Comment on va là ? Ah d'accord, oui. Donc celui-là, c'est celui qui mène là. Ok. Il a été tout en bas ou pas ? Il avait été dans celui-là ? J'ai pu. Apparemment, non. Ok, celui-là, il mène là. Très bien. Ce qui est bien, c'est que déjà, j'ai désactivé ça. Donc déjà, il ne va pas m'embêter ce truc-là. Euh... Plus haut, il n'y avait pas de... Ouais, non. Et celui-là, il y a une autre sortie... Ah d'accord, on arrive là. Euh... Là, il y en a un qui mène où ? C'est certainement un objet que j'ai pris. C'est certainement un objet que j'ai pris. devant. Et où j'ai devoir regarder un plan pour me repérer. Euh... Je veux dire, il ne peut pas t'emmener à un autre portail. Euh... Alors celui-là, il nous emmènera toujours là. Mais attends, comment... Comment on faisait pour sortir d'ici ? Qu'est-ce que tu me dis ? Qu'est-ce que tu me dis ? Si tu me disquelles, j'ai les déplacements de la ville de Londres. Y n'a plus tu que tu me disquelles. Sous- Teきます. Ca continuation de taillette. Tu me disquelles à partir tu. Tu m'as à partir de taillette. C'est-ce que tu me disquelles ! Et t'es supposedé à venir. À partir de taillette , tu me disquelles. Et là c'est là où il y a le verre des sables là. Il fallait remonter ici pour quitter cette salle. Là si je tombe là. Ça on l'a fait. Ok ça. C'est ce qui a été au dessus. Ok. Ok ça ça a été fait. Ça je ne l'ai pas fait. Ah si je tombe dans le gars ça me one shot. Ok. Et merde. Ok. Je suis trompé. Ah mais ça c'est sympa par contre. Ah c'est uniquement pour un truc comme ça. Là si je tombe. D'accord. Ok. Ok. Oh. je n'avais pas été là dis donc donc ça c'était fait ou pas oui ça a été fait mais nous ça d'accord je me suis trompé de touche ne cherchez pas là c'est moi ok ça je n'ai pas fait ah ok il y a des endroits que je n'avais pas ouvert donc ça c'est l'entrée c'est ça tout à fesse ok il y a bien un truc là il n'y a pas de rebord ok je ne sais pas pourquoi normalement il faut un rebord pour pouvoir s'agripper je ne sais pas oh la fesse donc attendez comment on fait pour aller là on a pas de rebord et là on a pas d'un à on a pas d'un on a pas d'un quand on tombe là et là quelque part il ya un passage à tenter de le faire ça je viens de m'en rappeler excusez moi le cerveau est assez lent vient de sortir d'un repas ça hamburger maison tout ça tout ça moi vous savez quand je mange bien après je réfléchis plus déjà que je réfléchis pas beaucoup en temps normal et pas détruire ça ça me mène ouf ok ça me mène là 1 elle demandait de sauter mais elle a rien fait bizarre on a bien entendu le bruit du saut pour tout ça ça a été fait vous allez me dire il ya peut-être des endroits que j'ai pas visité attend j'avais dit que je voulais là c'est cette entrée là je sais pas où est ce qu'elle mène on va aller là pour voir ça sent le ça va sentir là là la carte donc ça ça n'a pas été fait ça n'a rien à voir avec une zone extrêmement dangereuse je peux pas faire un double saut là une latence sur le double saut je sais pas par là ça c'est des zones optionnelles on va pas les faire je vous l'ai dit parce que c'est clairement le genre de zone ça voilà voilà c'est clairement le genre de zone à langage fleuri c'est ce que je vous disais et même moi je les ferai pas je les ferai même pas pour moi personnellement donc même moi même pour moi ça c'est pas que pour la chaîne mais même pour moi j'ai horreur de faire ça donc là je vous dis le problème de la zone du vaisseau carpa c'est que ça met mon sens d'orientation en rue d'épreuve que je sais pas du tout je dois aller je pense que ce sera pas dans la vallée des anciens de toute façon le vaisseau carpa peut être atteint que par le vaisseau carpa ça on avait dit que ça nous emmenait là ça ça nous emmène là ce serait là dedans là dans cet enfer et c'était cet enfer avec un milliard de tp où je savais pas où est ce que j'allais c'est vraiment la zone que je trouve la moins inspirée du jeu en fait elle est inspirée parce que quand je dis la moins inspirée c'est parce qu'ils ont pris je trouve une facilité de scénaristique pour te perdre en mode abattir il y a plein de là il y a un passage ici qui mène je sais pas où c'est une facilité scénaristique pour moi le le à ta vie on t'a mis un labyrinthe d'accord on t'a mis un labyrinthe avec plein de de téléporteurs pour pas que tu puisses t'en sortir c'est juste pour ça d'accord ok heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute après en termes de difficulté la zone n'est pas difficile j'entends j'entends qu'on est pas en mode tiens on est écrasé par un milliard de mobs quoi là dessus le jeu est assez fort parce qu'il te met pas un milliard de mobs pour t'embêter donc ça on peut lui rendre hommage mais par contre cette zone est horrible pourquoi si je reste en dessous ça fait que je me fais écraser on me remet l'errance l'errance d'un joueur et ça c'est pour lancer le schmilblick des tp ça comme je l'ai dit le seul vraiment truc qui est très très chiant dans le jeu c'est le freeze le gel alors ça c'est vraiment horrible ça par contre c'est pas apprécié quoi et ça en fait ça fait tellement bizarre le freeze dans le jeu c'est ton perso qui devient très très lent comme ça et ça ça va m'emmener là bas si je dis pas de sotis c'est ça j'aime pas j'ai fait 91,4% du niveau et ça je suis sûr que c'est les 10 derniers pourcents ils sont là donc il faut que je trouve le tp qui m'emmène là mais là je refais tout le chemin des enfers là ouais c'est ça c'est pas ça que je veux faire au final c'est un peu con que tu puisses pas de tp à un site de sauvegarde autrement que par un deuxième site de sauvegarde parce que là je me suis renfermé là dedans on se casse enfin de me dire un truc donc je vais suivre mon instinct mon instinct de game designer qui n'en est pas un me dit que me dit que si je me mets ici que je me re tp à la zone de glace qui est la dernière zone la zone de feu pardon qui est la deuxième zone elle devrait en fait en théorie me faire réapparaître un endroit pas loin de la zone où j'ai besoin d'être pour me tp pas du tout apparemment je sais pas moi je me dis que je sais pas pourquoi je m'ai dit que la zone de glace et la zone de feu on est obligé de les faire parce que c'est ce qui nous donne les trucs pour aller pour débloquer les moteurs ou je sais pas quoi là et donc je me dis que la zone qu'on doit atteindre bah tu l'atteins facilement depuis une de ces deux zones donc juste revoir je sais pas c'est peut-être con comme comme identification mais les deux zones me mènent là en bas est-ce que ce serait ici en bas qu'il y aurait un moment bon 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 C'est pas du tout qu'on a atteint là quoi Retournons à l'entrée du vaisseau Carpa Peut-être que de là je sais pas Parce que là on a pas été là Là il y a un tp qui nous emmène là mais ça c'est pas très très grave Là on est à l'entrée Elle est là Elle est là en bas peut-être Non Elle est là Attendez là il y avait un portail tout au fond On est d'accord avec cette affirmation On n'y a pas été au portail là bas Là je l'ai pas percé celui-là J'ai pas été là La preuve en est Non je n'ai pas été Alors par contre Où est-ce qu'on est ? Ah et ça c'est comment on est arrivé là J'ai pas de conneries Ah ça c'est la zone avec le gros machin Ça je m'en souviens ça 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 je m'en souviens ça Et la zone où toute rouge là Elle est restée Il y a toujours rien dedans Il y a quelque chose dedans maintenant La zone là bas Ça clairement c'est la zone du Troulas Boss Si tu fais tout La zone du Troulas Boss Elle est là D'ailleurs pour ça qu'il y a une sauvegarde ici Une boss qu'on ne verra pas évidemment Parce que je n'ai pas du tout Je pense fait ce qu'il faut Pour avoir le Troulas Boss du jeu Comme je l'ai dit On ne le fera pas Parce que langage fleuri Tout ça tout ça Déjà là ce que vous voyez pas C'est que là j'ai les nerfs Qui sont mis en rue d'épreuve C'est pas des bêtises Là je suis vraiment en train De garder mon calme Est-ce que ce serait pas plus haut Il y avait quoi là Une porte fermée Ça ça a été visité On est d'accord Et c'est là qu'il y avait la folle furieuse Avec son fusil à pompe Non c'est ça hein Tout à fait Et là ça a été visité aussi Oui c'est là où il y avait les Une des boules Bon ça c'est une zone optionnelle Parce que je n'ai pas le pouvoir De dire oui Ça il faut trouver le truc Pour ouvrir la serrure Ça c'est là où il y avait la deuxième boule Non c'est là où il y avait la même chose Bon ça c'est là où il y avait la même chose Non c'est ici Oh non c'est là où il y avait la même chose ah ça m'énerve on est à 36 minutes de perdition je suis vraiment en mode ça me brûle le cerveau bon je vais peut-être mettre la vidéo en pause et aller voir parce que là je vois pas du tout comment on y arrive parce que là on est d'accord que là on peut pas aller là parce que j'ai l'impression d'avoir fait j'ai l'impression que la caméra elle est basse là bas bien ça ça a été fait ça ça a été fait ah c'est une des zones que j'ai le plus exploré je trouve pas là je trouve pas la solution bon je mets en pause et j'essaye de voir j'essaye de trouver ok alors je me suis spoilé un truc alors ok j'ai vu comment il faut faire et vous avez c'est absolument pas visible il faut que je me sorte de là maintenant parce que pour le coup gros il faut aller là c'est absolument pas visible enfin moi je trouve que c'est pas visible j'ai vu ça sur tutube voilà et en fait ici apparemment il y a un switch activé il faut mettre les boules là mais c'est absolument pas visible je trouve ah c'est tellement mal fait et ça c'est des téléporteurs ils ont absolument pas la même gueule que les autres donc ça c'était le truc carpass qui nous ramenait au tout début du niveau celui qui était là quelque part je sais plus où l'entrée quoi qu'on avait vu je trouve que c'est absolument pas visible vous me le direz en commentaire mais j'ai 40 points donc je peux encore mettre plein de choses j'ai tous les objets de mission j'ai pas tous les objets clés j'ai pas tous les consommables j'ai combien ? j'ai 13 000 pour améliorer ça donc là elle fait des darts c'est ça ok au moins on balancera des darts avec notre je les vois pas mais bon voilà et là c'est le boss de fin enfin c'est le boss de fin c'est papa j'ai pas vu le combat j'ai arrêté là tanya why are you here no wait you are number 105 allez even number 103 with her enhanced combat module couldn't stop you don't blame you then you made me do this lupe why doesn't it work i installed the self-destruction module in your heart you planned every move and had backup plans for everything but you didn't consider bionics could develop independent will seizing to be your puppets you made light of us the tanyas you created and my sythna he's not happy papa ok ah d'accord oui on les voit qu'il y fait on peut le taper quand il est quand il est en mode dracula d'accord je vais être le seul super humain je vais changer le monde d'accord je vais établir une ordre parfaitement une ordre parfaitement et une ordre parfaitement Je peux rien faire, j'étais paralysé, je pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire, super. Heureusement qu'ils ont mis un point de sauvegarde juste là. J'ai l'impression d'être un peu d'endroit de l'énergie, je vais être le seul superhumain, je vais changer le monde. Il utilise des balles rebondissantes ! Quelqu'un qui m'arrête d'acheter mes rêves, je ne peux pas être cassé ! Ok. 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 Il a clairement une P2. Ok. Ok. Ah ! Il a quand même été touché. Ok. La P2. Ok. 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 Il est passé en P2. Ok. Il est passé en P2. Il est passé en P2. Ok. начинаiscer… Il est passé son 3 de nuestras atténällen. Celui în finalize pendant un père. Despecable Bionic, how dare you claim to possess an independent personality ! Et il vient jamais au sol c'est ça ? Super ! C'est donc ce genre de combat à la con. Rien plus faire. Ah là il est au sol. Ok, j'ai rien vu. Ok, il est mort. Ok. Ok. Tani ! Ah, il est mort. C'est 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 mort. A tu dequet grand rien qu'a khôngос1 esp...... A tu avec toi. C'est mort? Sonia taken. Je vous l'ai utilisé à Zee. Je suis vraiment de l'wią加. Je te confiques pour moi. Je vais ändern l'un donc de是什麼 pour vous. Mais tu n'es pas elle, Mais Mala, au moins. J'aurai l'outil всей de Cille. Et je suis réservé du rêve de Mala, peu plus qu'il Cyait faite. On a fait une connerie Ah donc c'est pas la fin du jeu On dirait que c'est Gakti le vrai problème Non c'est vrai ? En début de ses calculs et les plans précis Hervéus avait quand même oublié une variable S'il n'était pas perdu dans ses obsessions Il n'aurait peut-être pas fini comme ça Hélas nous ne le serons jamais Professeur le docteur Hervéus a obtenu Le résultat qu'il souhaitait Lorsque tout sera réglé nous aiderons à l'enterrer Mais vous devez d'abord nous occuper de Gakti J'étudierai le vaisseau Carpass avec Hervéus Mais qu'il m'emprisonne Lorsque Gakti a mentionné la salle de contrôle centrale J'ai eu un mauvais pressentiment Maintenant que j'y pense Dans un ancien document du cercle des sages Il était fait mention d'un arbre Au sein du clan du Python Noir Massif et gigantesque Cet arbre sacré était la source de je ne sais pas quoi Si j'ai bien compris L'arbre sacré a poussé Grâce aux concentrations élevées d'énergie Carpass Il est donc probablement directement connecté A la source de l'énergie Dans cet ancien document Il parlait également d'une grotte secrète Naturelle située sous l'arbre sacré Qui mène dans les profondeurs du système racinaire Peut-être qu'on peut accéder au vaisseau Carpass Retournez m'attendre au village Je vais enquêter sur l'arbre sacré du Python Noir Ah C'est pas là que je dois aller C'est là Que je dois aller Mais on prend ça lors d'un prochain épisode Je vous souhaite à toutes et tous Une excellente continuation On se retrouve très bientôt pour nos aventures Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz